Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. Puisqu'on approche tout doucement de Halloween, comme à chaque fois, je vais vous proposer des films à regarder pour cette merveilleuse fête. Même si c'est un petit peu toujours Halloween sur ma chaîne, on va pas se mentir. Alors, plutôt que de vous refaire une énième fois une liste des éternels classiques à la Halloween, L'Exorcist, Shining et j'en passe, qui sont tous d'excellents films mais que vous avez entendus cent mille fois et que vous avez probablement tous déjà vus, je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'un petit peu plus original cette fois-ci et jouer un petit peu les devins. Pourquoi pas ? On sait tous que le terme de maître de l'horreur existe plus ou moins officieusement. On l'utilise tous pour qualifier des artistes tels que Wes Craven, John Carpenter, Dario Argento, Lucio Fulci, George Romero, Tobey Hooper et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Mais il y a également eu d'autres réalisateurs arrivés par après qui ont plus ou moins eu droit à cette étiquette, tels que Alexandre Aja, Rob Zombie, Eli Roth, James Wan, etc, etc. Mais qu'en est-il des futurs maîtres de l'horreur ? Parce que j'entends souvent dire « Oui, mais tous les films d'horreur qui sortent en ce moment sont nuls, il n'y a plus de bons films d'horreur et c'est faux. » Mais il y a évidemment beaucoup plus de films d'horreur qui sortent dans l'anonymat, voilà. Et parmi les réalisateurs de ces films, il y en a certains qui selon moi mériteront, ou méritent peut-être déjà, on ne sait pas, l'étiquette de futur maître de l'horreur. Du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de vous en présenter 10, donc je vais prendre quelques risques et parfois un petit peu moins. Il y aura des artistes que vous connaissez et probablement d'autres que vous ne connaissez pas. Chapeau à ceux qui connaîtront tous les cinéastes dont je vais parler dans cette vidéo. Je serais étonné qu'il y en ait, mais s'il y en a, chapeau. Je vous dis tout de suite que je ne vais pas parler des mecs comme Jordan Peele ou Harry Astaire qui, s'ils ont commencé il y a assez peu de temps et ont réalisé assez peu de films, ont déjà eu droit à être qualifiés de maîtres de l'horreur par beaucoup de gens. Ils ont déjà fait leur preuve, on va dire. Les réalisateurs dont je vais vous parler ici ne l'ont pas encore fait. Mais ce sont toujours des petits nouveaux, en espérant que certains ne soient pas d'éternels petits nouveaux. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, j'essaie de vous présenter 10 futurs maîtres de l'horreur. Et c'est parti pour le dixième. Alors, est-ce que vous connaissez ce cher Mika Gallo ? Non, ce n'est pas très étonnant. C'est en quelque sorte un petit nouveau. C'est un cinéaste américain qui a commencé dans les effets spéciaux et visuels en bossant sur des longs métrages comme la saga Hatchet, Frozen ou encore Almost Human. Il se fera remarquer en 2010 avec son premier court métrage, WIC, qui remportera le prix du meilleur réalisateur au festival du film d'horreur de Sacramento, puis avec Massacre Lake en 2014. Mais il entre dans le grand bain en 2019 en réalisant suite à une campagne Kickstarter le film Itsy Bitsy, mettant en scène une araignée monstrueuse à l'aura démoniaque. Le film est imparfait, certes, mais traite bien son sujet et arrive à mettre en place une mythologie très intéressante. Pour un tout premier long, qui plus est produit grâce à une cagnotte, je dis oui, un grand oui. A noter que ce ne sera pas le seul film mettant en scène des araignées géantes qu'il y aura dans ce top. A croire que je fais une fixation. Il n'a effectivement qu'un seul long métrage au compteur, mais qui pue l'amour pour le cinéma de genre et qui allie bien l'humour à l'horreur, à l'angoisse. Donc moi, je ne peux qu'apprécier et approuver. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve à l'avenir et je serai là pour voir le résultat. Bref, on passe au numéro 9. Un petit peu d'exotisme avec Babak Hanvari, réalisateur anglo-iranien de 37 ans. S'il est né à Téhéran, c'est bien en Angleterre qu'il fera ses études, notamment à l'université de Westminster. Et c'est là qu'il tombera amoureux du cinéma, et plus particulièrement du cinéma d'horreur. Il réalise quelques courts métrages dès 2005 en touchant à plusieurs genres, mais se fait déjà remarquer avec Toi and Toi en 2011. Cependant, c'est en 2016 qu'il fait vraiment parler de lui avec le fameux Under the Shadow. Coproduction qatari-jordanienne, iranienne et anglaise, le film est tourné en perse et raconte l'histoire d'une famille harcelée par une présence maléfique dans le Téhéran des années 80, en pleine guerre du Golfe. Le film a été très bien reçu par la critique, avec notamment d'excellentes notes sur Rotten Tomatoes et compagnie, et a reçu quelques prix dont le prix du meilleur nouveau réalisateur, scénariste et producteur britannique. Disponible sur Netflix, il sera le début de la belle histoire pour Baba Canvary, puisque la firme produira son second long métrage, Wands, sorti cette année. Je viens de le voir, et j'en ferai probablement une vidéo parce que j'ai tout simplement adoré. Et ce, malgré les notes catastrophiques qu'il se tape sur absolument tous les sites de critique. Il a de vraies bonnes idées narratives et esthétiques, de vrais bons moments d'angoisse, honnêtement, et des références subtiles à Lovecraft, Clive Barker et autres Cronenberg, tout en gardant bien sûr sa propre personnalité, ce qui est toujours très important. Bref, c'était une pépite, et maintenant nous allons passer au numéro 8. T'as capté la rime ? Petit bonjour à tous mes amis québécois, grands fidèles de la chaîne, car Renaud Gauthier n'est autre qu'un réalisateur canadien, et plus précisément québécois. Et déjà, il est probable que vous ayez déjà entendu parler de lui, puisqu'il est à l'origine du fameux Discopat, sorti en 2016, et qui avait fait un petit peu de bruit, notamment grâce à son concept original. L'histoire se tient à Montréal et suit Dwayne Lewis, qui présente la particularité qu'à chaque fois qu'il entend du disco, il ne peut plus contenir ses pulsions meurtrières et devient un meurtrier assoiffé de sang. Maniant parfaitement le mélange entre le slasher et l'humour, ce film unique lance une carrière qui reste à ce jour assez timide. Après quelques courts-métrages, Gauthier revient cette année avec Aqua Splash, hommage à la Can Explotation, ou l'art de faire croire que son film se tient aux Etats-Unis en recopiant les codes des films américains, alors que ce n'est pas le cas, et qui, à vrai dire, se trahissait souvent tout seul. Ses films étaient assez populaires au Canada, notamment dans les années 80. Ces deux films sont assez mal notés, notamment sur les sites ou magazines généralistes, mais dès qu'on creuse un petit peu plus et qu'on va sur des sites plus spécialisés dans l'horreur, on se rend compte qu'ils ont été, bah, fatalement plus appréciés par le public et par les critiques. Ce sont en général des métrages au ton nanardesque, mais néanmoins maîtrisés, qui témoignent d'un amour inconditionnel pour le cinéma de genre et l'humour... débile. Et j'apprécie l'humour débile. J'adhère et j'espère voir encore beaucoup de films de ce cher Renaud, futur maître de l'horreur. Maintenant, on passe au numéro 7. Il est temps d'inclure un petit côté Frenchie dans Stop, vous ne pensez pas. Alexandre Bustio et Julien Maury valent un réalisateur, puisqu'ils travaillent toujours ensemble sur chacun de leurs films. Après avoir bossé pour la télévision et sur des clips, Maury rencontre en 2006 Bustio, ancien rédacteur du magazine français Manmovie, consacré au cinéma de genre. Les deux compares se réaliseront ainsi plusieurs métrages ensemble, Livid en 2011 et Aux yeux des vivants en 2014, mais surtout L'excellent à l'intérieur en 2007, avec Beatrice Dahl et Alison Paradis, sœur de Vanessa. En 2017, ils bossent inutilement sur un nouvel épisode de la saga Hellraiser, qui avait d'ailleurs la bénédiction de Clive Barker en personne, avant que les frères Weinstein ne changent de projet. Mais ça ne marquera pas pour autant la fin de leur épopée américaine, puisqu'ils réaliseront ensemble Lederface, un préquel à la saga Massacre à la tronçonneuse. Les critiques seront mitigées à l'égard de ce film, qui a été un tout petit peu massacré par les producteurs, mais il est loin d'être le pire de la franchise, ne nous mentons pas. Et pour ceux que ça intéresse, j'avais fait une critique de ce film sur ma chaîne il y a de cela quelques temps, donc n'hésitez pas à aller la voir pour avoir un petit peu plus d'informations et en savoir plus sur mon avis, et je suis sûr que ça vous passionne. Ouais. En tout cas, dans le paysage du cinéma de genre français, ces deux-là font du bien, et j'espère pouvoir les voir encore à l'œuvre longtemps. Numéro 6. Timo Giagento commence sa carrière comme l'un des Mo Brothers, duo qu'il forme avec Kimo Stamboul, ils sont tous les deux indonésiens et se spécialisent très vite dans le cinéma d'horreur avec des longs-métrages comme Macabre, mais se tournent aussi vers d'autres genres, comme pour l'excellent Thriller Killer en 2014, ou le film d'action Headshot en 2016. D'ailleurs, le duo travaillera souvent avec Garrett Evans, notamment sur les énormes The Raid, parmi les meilleurs films d'action de leur décennie. Également spécialiste des anthologies ou films à sketch, Timo est responsable du meilleur segment de VHS2, Safe Haven ou de Hell is for Lipido, de EBC of Death. Mais Timo Giagento se mettra à voler de ses propres ailes avec l'excellent Made it, Devil Take You en 2018, un film plutôt effrayant à l'ambiance rappelant Evil Dead, qui pue l'amour pour le genre à plein nez et que j'avais d'ailleurs mis dans mon top des meilleurs films d'horreur de l'année dernière. Il a également fait The Night Come For Us, un film d'action indonésien au combat qui font mal rien qu'en les regardant, ça frappe comme dans The Raid. Et ces deux films ont été rachetés par Netflix qui, j'ai l'impression, affleurait le potentiel du bonhomme. Lui aussi. Eux aussi ? Netflix ? Lui ? Elle ? Eux ? J'en sais rien, je m'en fous. Numéro 5. Encore deux acolytes habitués à travailler ensemble mais qui nous viennent cette fois de Suède. Avec leur ami et producteur Lilie Blad, ils fondent la compagnie Stockholm Syndrome Films et à trois, ils ne tournent que des putains de films d'horreur avec de tout petits budgets. En 2008, ils réalisent leur premier long métrage, Madness, avec 10 000 petits dollars mais qui sera vendu jusqu'aux Etats-Unis. Suivront Blood Runs Cold, Wither ou encore Animalistic. Et surtout l'année dernière, le très jouissif Puppet Master de Little Strange. Ni plus ni moins que le 13ème opus de la saga Puppet Master produit par Fangoria et écrit par Stephen Craig Zeller, réalisateur de Bone Tomahawk notamment. Bref, le film allie un savant mélange d'humour noir bien lourd et de gore faisant bouger ses marionnettes maléfiques avec brio. Il remporte ni plus ni moins que le grand prix au Festival Fantastique de Gérard Neymé. Et ce drôle de duo nous réserve encore quelques surprises, je peux vous l'assurer. D'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer Sonny Laguna que j'ai interviewé au Biff et la vidéo est sur ma chaîne, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est un gars super sympa et qui vous en apprendra beaucoup sur ses aspirations futures. Encore de l'autopub, oui, bien sûr, mais bon, si je ne le fais pas, qui va le faire ? Bref, bref, bref. Bref, numéro 4, on se rapproche petit à petit de la fin de la vidéo. Mike Mendez est un cinéaste qui ne finit plus de m'étonner. Il a commencé comme souvent par des courts-métrages et c'est dès 1996 qu'il s'attaque à un long, avec le très cool serial Killers qui nous fait suivre deux évadés de prison qui vont se réfugier chez une famille bien moins ordinaire qu'elle n'y paraissait de base. Le film chocera et plaira au public du festival du film de Sundance et sera bien sûr vite suivi par d'autres projets, le couvent en 2000 de Gravedancer en 2006 et le super drôle Big Ass Spider en 2013. Parfois, le gars se rate, comme avec le très très nul Lavelantula réalisé pour la télévision qui traite de façon beaucoup moins réussie que Big Ass Spider la thématique des araignées géantes. Sinon, en 2016 sort Don't Kill It qui peut se targuer d'avoir Dolph Lundgren en vedette qui campe ici un chasseur de démons sur les traces d'une horrible entité. Très clairement, pour moi, il y aura l'un des meilleurs rôles au cinéma de Dolph Lundgren qui n'a pas fait grand chose de bien depuis Rocky et Universal Soldier. Si l'on considère que Universal Soldier est bien, ce qui est mon cas. En tout cas, Mike Mendez ne se prend pas au sérieux, est un très grand fan de cinéma d'horreur et ça se ressent dans chacune de ses oeuvres. Ses films sont fun et souvent bien gordes, donc foncez si c'est votre cam. En attendant, nous, nous allons passer au numéro 3. Un autre nom que vous connaissez peut-être. Le Canadien Steven Kostanski fut d'abord connu comme un membre du collectif Astron Six avec lequel il a réalisé des films tels que Manborg ou Fatter's Day en 2011. De plus, grand spécialiste des effets spéciaux pratiques, il a participé à pas mal de très grosses productions. Suicide Squad, SAA, Crimson Peak ou encore Mandy. Mais s'il est présent dans cette vidéo, c'est parce qu'il a en plus réalisé l'incroyable The Void en 2016, véritable hommage au cinéma de Clive Barker ou aux abîmes Lovecraftiens, ainsi que le meilleur opus de la médiocre saga Leprechaun avec le fameux Leprechaun Returns en 2018. Plutôt bonne comédie horrifique qui arrive ni plus ni moins qu'à gérer un personnage aussi ridicule que notre petit farfadé irlandais préféré. Et pour être honnête, je suis assez surpris de voir que Kostanski n'est pas plus connu aujourd'hui. Pour tous les amateurs de cinéma de genre des années 80, sachez que ce mec vous donnera votre dose de nostalgie tant recherchée, tout en remettant les codes de cette époque au goût du jour. Et le tout avec son propre style. Donc si vous ne le connaissez pas, foncez ! Et bien évidemment, sur ma chaîne, j'ai critiqué à la fois The Void et le préconne Returns, donc vous pouvez aller regarder ces deux critiques, forcément. Vous êtes vraiment des petits vénards, ma parole. Bref, numéro 2. Alors, j'ai hésité à considérer Robert Edgers au même titre qu'Harry Astaire ou Jordan Peele comme un maître de l'horreur déjà considéré comme tel. Mais je n'entends jamais ou quasiment jamais parler de lui et c'est très dommage. Le mec a réalisé The Witch en 2016, un énorme film d'horreur à l'ambiance prenante, au tournant et au personnage si bien construit que vous avez l'impression de vivre l'histoire avec eux. Une reconstitution grandiose des Etats-Unis de 1630 en plein cœur du fanatisme religieux sur fond de sorcellerie. Et après avoir impressionné tout le monde avec ce film, qui a reçu pas mal de prix, et notamment celui du jury sci-fi à Gérard May, il sort en 2019 The Lighthouse avec Willem Dafoe et Robert Pattinson, casting aussi étrange qu'intrigant. Il a reçu le prix de la critique internationale à Cannes et on a tous hâte d'enfin le découvrir. Alors très clairement, on a là l'un des mecs qui méritait le plus de figurer dans cette vidéo, tant le potentiel est énorme et facile à repérer. Donc je ne pense pas prendre trop de risques avec ce personnage-ci. Mais bon, voilà, avec les 9 autres, j'en ai pris, donc je me fais plaisir. Et enfin, nous pouvons terminer la vidéo avec mon numéro 1. Et voici mon champion, dont je vous parle en vidéo depuis pas mal de temps maintenant. Il a commencé en tant que producteur dans la boîte de Clive Barker, Midnight Productions, et il participera donc à la conception de Midnight Me Train en 2008, puis à celle de Box of Blood l'année suivante, tous deux étant des adaptations de nouvelles de Barker. Toujours en 2009, il a le droit à son passage à la réelle avec le très surprenant, Dread, lui aussi une adaptation du grand Clive, racontant l'histoire d'un groupe d'étudiants faisant un reportage sur les peurs primaires et autres phobies. Ce film recevra pas mal de nominations et de prix lançant une carrière qui depuis n'a malheureusement toujours pas vraiment décollé. Malgré quelques films moyens à voir, très mauvais, à image du slasher Most Luckily to Die en 2015 qui n'a pas grand chose à offrir, le mec nous a sorti quelques perles du cinéma d'horreur. Last Shift, Kasadaga, Exium ou Extremity, aussi entre le très sympa et l'excellent et sont souvent très efficaces en termes d'angoisse. Je continuerai à militer sans cesse pour faire connaître le nom et le travail d'Antonio Di Blasi. Et si j'ai déjà pu parler de Last Shift en vidéo, d'ailleurs une critique qui a été plutôt appréciée et qui vous avait donné envie de voir le film, sachez que je ferai d'autres critiques sur ces films, c'est sûr et certain. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo et bien sûr, j'aurais pu citer bien d'autres noms. D'ailleurs, si vous, vous avez certains réalisateurs que vous pensez être de futurs maîtres de l'horreur, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, voilà, qu'on puisse un peu confronter nos prédictions. C'est déjà la fin de cette vidéo un petit peu particulière, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, pourquoi pas en refaire à l'avenir, d'autant que, comme je vous l'ai dit, j'aurais pu citer d'autres noms, j'en ai quelques-uns en réserve, voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo ou à laisser un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, je vous laisserai un lien dans la description et en commentaire pour Tostadora.fr, la boutique dans laquelle j'achète pas mal de mes t-shirts pour le cinéma d'horreur. Et n'hésitez pas à en acheter parce que si vous en achetez, je reçois un petit pourcentage, donc tout le monde est heureux dans le meilleur des mondes. Enfin voilà, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est un truc en plus. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo. Sous-titrage ST' 501